Kevin, tu sors à peine du tapis, on voit là tu es encore transpirant, quelques hématomes, mais avec une victoire, victoire à la décision partagée. Tes premiers mots, ta première sensation après ce combat, qu'a été à la décision finalement ? Mes premiers mots, si je peux dire, hamdouleh, j'ai gagné. Grâce à Dieu j'ai gagné, j'ai fait le travail, dans la souffrance, mais j'ai gagné. J'ai fait une bonne bataille je pense, pour un retour après 5 ans sans combattre. Donc je suis fier de moi, plus ou moins, je sais que je peux mieux faire largement, mais pour un retour ça me suffit pour l'instant. Alors grosse ambiance, on l'entend Al Carpentier avec énormément de monde, ce concept du classico pour le 100% Fight46, un combattant ça combat pour lui, pour son équipe, mais là tu combattais aussi pour ta région, pour Paris, qu'est-ce que ça fait ça ? Bah ça fait chou au cœur parce qu'on est supporté par une ville, une ville, c'est un gros mot parce que c'est du MMA, c'est pas du football, mais le soutien ça redonne des forces. Tu l'as senti à un moment dans la cage, tu arrives à le sentir ? J'étais à bout de souffle, j'ai entendu « Allez, on y va, il y a Kevin, allez, allez ! » Fouap, je suis reparti. On va parler du combat un peu, conditions particulières, il fait très chaud, ça évidemment on ne pouvait pas l'anticiper à ce point. Comment ça s'est passé au niveau du cardio, comment tu étais ? De 1, comme le premier combat s'est annulé, on n'a pas pu s'échauffer entièrement, c'est-à-dire que mon premier souffle, il n'avait pas parti entièrement. Ça veut dire, à la fin du premier round, j'étais un peu essoufflé déjà, et ça s'est passé au mental, parce que dans l'état dans lequel j'étais, mon adversaire était dans le même état, donc ça s'est passé au mental. On l'a vu, le premier round, a priori tu le prends, il est pour toi, plutôt dominé. Le second peut-être à l'avantage de ton adversaire, en tout cas tu vas nous donner ton sentiment là-dessus. Ça va, la décision partagée, tu étais confiant ou tu as eu un doute ? Non, je pensais que j'étais devant, parce que le premier round, je crois que je l'ai pris. Le deuxième, je dirais soit égalité, ou je le prends, parce qu'en vrai, il m'a ramené au sol, c'est vrai. J'ai réussi à le contrer, il a essayé de m'emmener quelques fois au sol, je l'ai contré. Même s'il ne travaillait pas beaucoup, j'avais quand même des positions dominantes. Et le troisième, je pense que je l'emporte, quand il essaie de me ramener au sol, je le contre et je le gagne. D'autres positions partagées, je l'accepte, il n'y a pas de souci. Parce que c'est un combat très très dur, on a joué mentalement et je reviens après 5-6 ans de non-fight. Donc on l'a vu, bonne condition physique, est-ce que ça, ça te donne de l'appétit pour la suite ? Je suis revenu pour essayer de faire mon trou dans le circuit. Là, je pense que je vais reprendre, je vais me remettre à 61. Et on va travailler pour être dans les meilleurs. Un mot sur ton adversaire, pas facile, il arrive, toi tu joues à domicile. On le savait dangereux, il y avait ses coups de genoux, il y a eu des tentatives de backfist, c'est pas passé loin. Il était vraiment dominé dans le premier, il revient quand même dans le deuxième. Un mot sur lui du coup ? Ben, très dur ou mal. On a fait une bonne guerre, je le remercie. C'était une très bonne guerre parce que pour faire une guerre, il faut être deux. C'est un très bon combattant. Il a essayé de me passer quelques backfists. Certains, plus ou moins, j'ai tous réussi à les lire. Mais sinon, c'était un très beau combat. Merci à sa team, très respectueux. Et courage à lui pour la suite. On sentait que tu pouvais le mettre en danger, il y a eu des enchaînements en ligne notamment. Tu as senti qu'à un moment, tu pouvais aller au KO ou c'était trop compliqué ? À un moment, je pouvais le mettre, j'ai senti que je l'ai bien touché. À un moment, il recule, tête au balcon. J'ai mes bras arrière, je le sens. Mais après, mon cardio, je crois qu'il n'a pas suivi. Mais j'aurais pu finir à un moment. Alors, on parlait de l'avenir. Qu'est-ce que tu penses que tu vas devoir travailler encore pour continuer ta progression ? Je vais travailler mon cardio, mon sol. Je vais travailler tout. Et le stress avant combat, surtout. Parce que je pense que j'étais prêt physiquement. Sauf que le stress, ça peut aller faire 10 km de course à pied et défractionner. Le stress, il peut te manger ton cardio en une fraction de seconde. Kevin, on te souhaite le meilleur. Au 100% fight, on l'espère. Et on verra pour la suite. Encore bravo à toi. Un message à dire, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont soutenu. Je remercie ma team de Dubaï, parce que je m'entraîne à Dubaï, à Strong MMA. Je remercie tous les coachs, Milano, Ramzi, ceux qui m'ont aidé pour la diète, Mido, John, Salahedin. Et je remercie aussi mon club, mon premier club de sol, la NSM Team. Je remercie tout le monde. Et surtout l'Atta Academy qui m'a ouvert les portes. Et Hatch qui m'a fait confiance. Bravo à toi encore. Merci beaucoup.